Les aides de logement représentent un peu plus de 40 milliards en France. Et si on prend la source compte du logement, ces 40 milliards ou 41 milliards, 42 milliards se divisent un peu en deux grands paquets. Un premier paquet qui comprend les aides à la personne, qui comprend les différents régimes, et le deuxième paquet correspond aux aides à la pierre et aux aides fiscales. Ce sont ces 40 milliards qui font l'objet d'un grand débat au-delà de leur montant, puisque c'est presque un marronnier. On oppose toujours l'importance des aides et, à l'inverse, permanence d'une crise dont on qualifie assez rarement les manifestations. Mais c'est cette idée que, est-ce qu'on dépense trop ou est-ce qu'on dépense mal, qui est le débat central autour des aides, et qui revient à une idée, ces aides sont-elles efficaces ? Voilà, je crois, ce qu'on peut dire sur le montant des aides et leur importance. Ça nous situe peut-être dans le haut du panier européen, mais nous ne sommes pas dans une situation exorbitante au regard de ce que font les autres pays européens. Alors, je crois que, si on veut parler de l'efficacité, il faut distinguer deux choses. Il y a d'abord tout un grand débat sur l'efficacité sociale des aides à la personne, leur caractère inflationniste, et un autre débat qui porte sur les aides, donc les autres aides, les aides fiscales et les aides à la pierre, sur la question de ce qu'on appelle effet d'aubaine, c'est-à-dire en fait que les opérations se seraient faites indépendamment du montant de l'aide, et des aides inflationnistes. Je crois qu'il faut raison garder sur ce sujet. Il est évident que toute forme d'aide modifie les conditions de fonctionnement du marché, et donc n'est pas exempt d'une partie d'effet inflationniste et d'une partie d'effet d'aubaine. C'est consubstantiel. La question, c'est la proportion. La question, c'est la proportion. Et là, si on regarde par exemple sur la question de l'inflation qui est un sujet central, les études qui ont été faites, aussi bien sur les aides à la pierre que les aides à la personne, démontrent qu'en situation particulière, comme par exemple, c'est un terme un peu technique, mais le bouclage des aides, eh bien on est sur des éléments très contenus. Par exemple, si on prend un exemple très précis, si on prend sur la période 2000, 2012, 2013, eh bien quand on compare le prix moyen d'une opération en accession dans le neuf financée par un prêt à taux zéro aux opérations, au prix moyen des opérations non financées par un prêt à taux zéro, donc c'est un élément de comparaison, eh bien on ne fait pas apparaître d'effet inflationniste substantiel. Donc je crois qu'il faut raison garder, les aides ne sont pas exemptes de critiques sur les effets d'aubaine, les effets d'inflation, sur les... on peut trouver d'autres critiques, mais globalement, je crois qu'il faut replacer la question des aides dans la spécificité du système français, qui est que globalement, nous vivons dans un pays où, et c'est vrai dans le logement, mais dans tous les secteurs où on a comme caractéristique un taux des prélèvements obligatoires très élevé et un système d'aide qui vient compenser ce système. C'est vrai dans l'épargne, c'est vrai, donc je vous dirais qu'une grande partie des aides au logement sont les filles naturelles ou adultérines, chacun dira ce qu'il voudra, du niveau des prélèvements obligatoires. Et c'est particulièrement vrai, et je finirai sur ce point, c'est particulièrement vrai si on regarde ce qui se passe dans le secteur locatif privé, où la fiscalité de base est une fiscalité très lourde et on vient compenser sur certains segments par des aides fiscales dont on peut juger l'efficacité soit prise isolément, mais si on la replace dans l'ensemble du marché, on en a une autre vision. Alors, je dirais, en faisant une réponse très courte, je crois qu'il faut, première idée, c'est d'abord se préoccuper de la territorialisation des aides. C'est évident que les marchés sont de plus en plus diversifiés entre trois types de zones. Les zones tendues, où le problème central est celui de la mobilisation du foncier, on le voit bien en Ile-de-France, les zones que je qualifierais intermédiaires, où là, le problème, c'est comment on facilite la mobilité des ménages les plus pauvres, c'est le cas d'Arcachon, du littoral. Et puis, troisième zone, les zones où on est en déperdition, soit démographique, soit économique, soit démographique et économique, où là, la question est plutôt de régler la question des pertes de valeur, de l'abondance d'une partie du parc. Donc, je crois que la première grande idée, c'est aller vers plus de territorialisation. La deuxième idée, je crois, c'est l'idée que, eh bien, la fiscalité est un instrument qui joue, bien sûr, au niveau des aides, mais elle joue également sur la structuration du marché. Et pour jouer sur la structuration du marché, eh bien, on devrait se poser plus la question de, qu'est-ce qui favorise la mobilité plutôt que la rente ? Un bon système, c'est un système qui permet la mobilité, parce que ce qui permet la mobilité, c'est ce qui permet l'emploi. Et on voit bien qu'on a des éléments. Et il y a une troisième idée, je crois, qui est peut-être un peu plus technique, mais qui a quand même une grande importance, c'est qu'il est, pour garantir l'effet de régulation ou des politiques conjoncturelles possibles, il est important qu'on ait un fait, le coût le plus proche de son fait générateur. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, que les opérations, lorsqu'elles sont lancées, on n'en étale pas trop dans le temps. L'exemple le plus caractéristique et le plus grave, c'était nos voisins aux Pays-Bas qui avaient un système de bonification d'intérêts sur 42 ans. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui arrive, eh bien, il a des dépenses qui correspondent aux politiques qui ont été menées pendant les 41 années antérieures. On voit bien que dans un système comme cela, c'est pas vertueux. Donc je crois que, moi, je dirais trois grandes pistes. Plus de territorialisation avec un foncier, une question du foncier qui est essentielle en zone, les plus tendus. La question, bien sûr, de la mobilité en lien avec l'emploi, parce que je crois que l'émergence du lien emploi-logement est un phénomène majeur dans notre société. Et puis, s'interroger plus, j'en ai cité une, mais sur les modalités des aides. La modalité, c'est un sujet essentiel. Je crois que c'est un peu technique, mais c'est essentiel si l'on veut avoir un système le plus efficace possible.